Yo tout le monde et yo Nani Salut Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de toi en tant que joueur compétitif mais pas seulement, on va plutôt dire joueur tout court et puis on enchaînera directement sur cet événement qu'est la Skyland qui va se dérouler le 18 mai à Paris je sais pas où exactement, je sais pas si tu sais toi Sa vie de juif, ça marche Bon bah je vais te poser une petite série de questions qu'on a préparé sans vraiment préparer et puis on va faire ça au feeling, en mode pause en mode relax C'est parti, donc déjà j'aimerais te demander depuis quand joues-tu à Call of Duty ? J'ai commencé les Call of Duty à l'époque, à la fin de Code 4 donc j'étais un joueur fun j'ai continué ensuite sur le MWA2 j'étais encore un joueur fun et j'ai commencé réellement la compétition sur BO1 D'accord, Black Ops 1, j'ai l'impression d'ailleurs ce jeu il a lancé pas mal de monde, je me trompe ? Ouais, ouais, ouais ça a été le jeu qui a permis à la compétition d'évoluer après MWA2 C'est sûr ça marche, et tu jouais à d'autres jeux avant toi ? Ouais, j'ai commencé à toute base mon premier FPS ça a été Ghost Recon Advanced Warfighter donc ouais, c'est vraiment à l'ancienne Sur quelle plateforme c'était ça ? Xbox et ensuite Halo 3 Halo 3, j'ai commencé sur ces 2 FPS avant de switcher sur code D'accord, ouais, tu jouais pas spécialement à des jeux enfin ça t'est arrivé mais t'étais pas plus geek que ça Oh, ABO, ETL, tout ça, ouais, les grands kifs Ouais, ça a été sur le coup de tes 10 ans, 12 ans mais pas plus tôt, ouais, ça marche Ensuite donc, est-ce que tu as fait du YouTube avant la compétition ? Avant la compétition, à l'époque j'étais modérateur sur un forum Call of Duty donc qui s'appelait Code News et sur ce forum, enfin de ce forum il y a eu pas mal de YouTubers à l'heure actuelle donc sur ce forum, il y a eu la majorité des membres de la COA donc il y a eu Monsieur V12, il y a eu Birdo, il y a eu Clems Browning il y a eu Bullbiche, il y a eu vraiment pas mal de monde donc du coup, oui, avant je faisais déjà du YouTube mais à l'époque j'ai dû arrêter parce qu'à faute de moyens j'avais ni HTPVR ni d'ordinateur Ouais, voilà, c'était un petit peu le même problème que moi D'accord, ouais, donc avant de faire cette compétition t'étais joueur fun et t'étais un petit peu orienté YouTube quoi Ouais Comme quoi, hein ? Ouais, c'est exactement ça Comme quoi Alors, tes premières équipes ? En fait, si tu veux, sur MW2 j'avais une team fun avec des gens rencontrés, je sais plus trop comment mais tu sais, à partir d'un forum sur Internet et je suis resté un an et demi avec eux et ouais, ouais, vraiment c'était pour le fun on se prenait pas la tête on allait sur le live, on rigolait, on déconnait et ensuite, on en sait progressivement sur BO1 on a découvert la compétition donc moi, j'ai commencé la compétition sur BO1 en promo de console et donc du coup, on en avait entendu parler on s'y est mis et j'ai pu faire une LAN avec eux en promo de console après un an et demi de classe s'est passé ensemble Et c'était où cette LAN-là ? C'était à Paris C'était la EC2 Propre D'accord, tu vois, j'étais même pas au courant que ça existait Ah si, si, si D'accord Donc, et la première équipe qui t'a vraiment marqué après cette équipe-là, justement Après cette équipe-là, la première équipe qui m'a marqué Vraiment, j'aurais dit en termes, ça aurait été, bah c'est X classique C'est l'équipe que j'ai actuellement En fait, si tu veux, après le ProMod, j'ai commencé le Desserto Et il y avait donc mon mate actuel, mais à l'époque, il y a deux ans, c'était Devix C'était aussi un top promote, il voulait se mettre au Desserto Et on a chopé Deluxe et Devisa avec qui j'avais déjà teamé à l'époque Donc du coup, il y a deux ans, on avait déjà commencé à teamer ensemble pendant quelques mois Et ça s'est arrêté début FW3 D'accord Ouais, putain, belle équipe, hein Ça fait un moment que vous êtes en sort En plus, vous avez pas l'air de vous prendre la tête, c'est frais, ça Oh, bah en fait, si tu veux, le truc, c'est que Ouais, on a la stabilité Mais le truc, c'est que si, on se prend beaucoup la tête Et en privé, mais c'est pas C'est pas méchant, quoi C'est des trucs à la con Après, c'est normal, j'irai de te dire D'accord, bah moi, tu sais, je t'ai connu en Odessay Dessert au France Parce que, bah, Lucas, vu que je le connaissais Ouais, enfin, c'est une longue histoire entre les trolls de Tweetcam et tout Ouais, ouais, ouais Tu connais un peu les bails Ouais, ouais, ouais Ouais, il m'avait parlé de toi Il m'avait dit, Nani, il est de Lyon aussi C'est un bon pote à moi, etc Donc quand je te voyais en Odessay Forcément, j'étais pour toi Parce que je disais, ouais, c'est un pote à Elsie En plus, il est pas mauvais, etc Ouais Et après, ça a vraiment été la découverte Ça a été, bah, sur l'élan Tu me disais avant la conversation Donc, for win 1 Ouais, for win 1 Montpellier in-game Montpellier in-game C'était l'an dernier, ça ? Ouais, ouais, ouais C'était la for win 1 C'était en août dernier Donc, du coup, c'était la première laine de for win Ouais, voilà, 2012 Et à 12 équipes Et on avait fait un top pas trop dégueulasse On avait fait top 4 C'était avec deux joueurs des Vox actuellement Et ensuite, on a fait la MIG Avec quasiment la même équipe Et on a fait top 4 Un très beau résultat Propre Franchement, propre Et après, donc, fameuse découverte De Gameoniac Nani Avec ses belles actions Contre la fameuse équipe Millennium A la for win 2 C'est vraiment une LAN Qui a marqué le coup, ça Ouais, bah, c'est cette LAN Qui m'a réellement lancé, quoi Je veux dire La majorité d'entre vous Qui me connaissent déjà Ils me connaîtraient pas A force de la Il ne pourrait pas Comme du force de la Donc après, ça a été un petit peu Le chamboulement T'as eu des petites propositions De surion Pour aller faire Des streams avec lui Ouais T'as pu montrer un petit peu Pendant les streams De la Reflex GT notamment Ouais Enfin, ouais Tu te mets bien, quoi, en ce moment C'est propre Ça fait plaisir, en tout cas C'est bien le retard, en plus Parce que tu te tues bien au jeu Tes mates Que ce soit des visas Après, je les connais pas trop Je connais surtout des visas Mais je sais que des visas Est très, très, très bon Donc, vous allez aller loin Ça, c'est sûr Du coup, fais-moi un bref résumé De tes palmarès PS3, Xbox Sur les dernières LAN Sur les dernières LAN Bah, si tu veux Je commence depuis ma première LAN Ouais, bah, vas-y Pour montrer que même si Aux premières LAN T'as pas fait un super résultat Ça fait rien dire Ça marche Donc, du coup, j'avais commencé Sur Black Ops 1 C'était en février C'était à la 4 Legacy À Lyon Donc, j'habite à Lyon C'était à 50 mètres de chez moi Et le jeudi soir Une équipe m'avait demandé De les dépanner Car c'était fait Dodge Donc, j'ai dit oui Et on a fait top 8 sur 14 Et ensuite, j'ai fait la EC2 Avec mes mails Donc, en pro mode Avec qui j'étais J'étais resté longtemps Donc, on avait fait Top 4 sur 16 Puis ensuite, j'ai fait Le GL5 Pareil, en pick-up Avec une équipe Que j'avais trouvé Au dernier moment Bon, bref, c'est des histoires J'avais fait un mauvais top Je crois que j'avais fait top 64 Quelque chose comme ça Ouais, mais bon C'était une LAN fun Ouais, ouais C'était une LAN fun Ensuite, j'ai fait La Cap Arena Avec Origin Online Donc, c'était à l'époque J'avais fait les top 5 sur 18 Puis, 4Win1 Top 4 sur 12 MIG Top 4 sur 32 4Win2 Top 4 sur... Non, top 2 sur 32 Ensuite, j'ai fait la RGT Top 7 sur 32 C'était ma première Enfin, ma première Vraie LAN eu Et ensuite, la LAN link Sur PS3 Donc, la LAN X5 Top 1 Et la Skyline Beta Top 1 Et la SLE Top 5, 6 Voilà Bon, bah en tout cas Tes dernières LAN Ça se passe bien La SLE Peut-être un petit peu moins Mais Que ce soit Skyline Beta Que ce soit la LAN X5 Sur Play 3 en plus En une semaine d'entraînement Tu nous arraches un top 1 Ouais, mais j'ai été L'UMVB aussi La manette a été vraiment Affreuse Ah ouais, t'aimes pas ? Ah ouais, j'aime pas du tout Ouais, c'est l'écoute Et justement J'y pense C'était juste après la 4Win2 Non, la LAN X5 ? Non, après la RGT Après la RGT J'avais beaucoup enchaîné D'accord Bon, bah voilà Pour la petite présentation De Nani en tout cas Comme ça les gens Ils pourront te suivre Maintenant, ils sauront Un petit peu ce que t'as fait avant Ouais On va enchaîner donc Sur la Skyline Donc déjà Si tu peux nous rappeler Le nom de ton équipe Et tes mates Pour cette LAN Donc c'était Les Gammoniac pour Xclassic Donc on représente La structure Gammoniac En compagnie de Deluxe Devix Et Devisa Ça marche Donc Nani Devix Deluxe Devisa Ok Un top estimé gros ? Pour la Skyline Le plus haut possible Parce qu'il y a vraiment Beaucoup Enfin il y a 8 équipes Européennes Et il y a Aussi tout le gratin Du top FR Donc ça va vraiment Être une LAN Avec un énorme niveau Et franchement Il n'y aura pas Beaucoup d'équipes FR dans le top 8 Donc je ne me fixe pas D'objectif Parce que je sais Qu'on peut battre du monde Mais je ne vois pas Enfin j'ai pas d'objectif Pour le moment Ça marche Surtout qu'avec ce jeu C'est un petit peu IRL Parfois au niveau des résultats Surtout avec le dernier patch Là Entre IJAKAID Les spawns Stand off etc Ça perturbe un petit peu Ok Donc rappel des équipes françaises AAA Millenium Playyard aussi non ? Ouais Evox Il y a toutes les bonnes Équipes françaises Toutes les bonnes équipes Ça marche Donc autant dire Que la Skyline Ça va être du très très lourd Niveau équipe Ouais Donc Bah moi Je vais parler un petit peu de moi Il faut bien C'est le gars Type qui s'incruste et tout Donc moi Je serai au commentaire À la LAN Le 18 mai Ce sera sur Dailymotion Je pense que je vous posterai Sur Youtube Comme peuvent le faire Loan et Gotaga Je vous ferai une petite vidéo En vous déposant le lien Dans la description Pour que vous puissiez Suivre le stream On aura une excellente connexion Ce sera à peu près Du 30 mégis d'upload Donc il ne manquera Vraiment pas de connexion Il y aura un stream français Et pour ceux qui aiment bien A l'ancienne Il y aura un stream Avec les voix anglaises Si vous préférez Il y aura peut-être même Plusieurs streams français Je ne sais pas encore Donc à mes côtés J'aurai Millennium Dims Qui stream Avec Iceman Pour Millennium Il y aura également Chanès Qui fera office De iJustine C'est à dire que Je lui mettrai Sur papier Ou sur fichier texte Des choses Pour introduire les maps Dans un esprit Assez MLG En tout cas Vous verrez En temps voulu On aura du bon matos On aura des sponsors Il y aura des choses A gagner Je n'ai pas trop le droit De vous en parler Je peux juste vous dire Qu'il y aura des squid grip Et il y aura peut-être Aussi des manettes Donc il y aura beaucoup de choses Je vous conseille vraiment De suivre le stream Ça va être très très frais D'ailleurs toi la LAN Tu la sens comment En tant que joueur Ambiance Et tout ça ? En tant qu'ambiance Il n'y a rien à dire Ça va être un énorme rassemblement De tous Ça va être un gros melting pot Il y aura Il y aura tous les meilleurs joueurs FR Il y aura des joueurs européens Il y aura des youtubeurs Il y aura des casters Il y aura vraiment Toutes les personnes concernées De près ou de loin Par la compétition Ils seront quasiment Voilà Bon ben Je pense qu'on va En penser la même chose Cette LAN Ça va être une grosse tuerie Ouais J'espère Surtout si on dort chez Coco Ça va être n'importe quoi vendredi Ouais Donc voilà Après bon niveau youtubeur Parce que je pense Que ça peut intéresser Les personnes qui regardent cette vidéo On devrait retrouver Donc Inglerus Jojo Sunsun Squeezie WarTech Pour toute la partie e-sniping Si vous voulez suivre De l'e-sniping Aussi ça va être la première LAN E-sniping Donc je pense que ça intéressera Beaucoup d'entre vous C'est vraiment un mode Qui risque d'être Fort intéressant Parce que beaucoup critiqué Moi le premier Je suis assez On va dire que J'attends de voir Vraiment Déjà que la capture de drapeau T'en penses quoi toi De la capture de drapeau En e-sniping Bah je ne sais pas Je ne me suis pas plus intéressé Que ça J'ai déjà regardé quelques streams Et même si je pense Ça doit être fun à jouer De ce que j'ai vu en stream Je n'ai pas trouvé ça Très compétitif Très passionnant Non c'est pas qu'ils sont Compétitifs Je veux dire Je ne suis pas Je ne suis pas quelqu'un De fermé d'esprit Dans le sens où Le sniping ça peut exister C'est une alternative C'est pas mal Ouais c'est sûr C'est pour que tout le monde Et sa part Prenne son pied Ah oui bien sûr C'est cool Mais après Personnellement Je n'ai pas trop accroché Et je ne jugerai pas Avant de voir Ouais on verra bien En LAN de toute façon Moi je regardais un peu Les streams de WarTech Les petites choses Qui me gênent C'est que déjà Pour tout ce qui est De l'entraînement online La connexion Ça joue encore pire Que à l'arme Parce que des fois Tu es en plein dessus Ça ne rentrera pas Donc déjà c'est assez lourd Au niveau de la connexion Et aussi j'ai vu Que pour la capture de flak Ça ne va pas du tout Dans le sens où D'une tu as L'Hardscope Qui est un peu mal vu Apparemment Donc il s'empêche Un peu d'Hardscope Pour défendre un flag Et en plus Bah du coup Si ça ne prend pas Les balles Tu peux runner Un flag D'un endroit A un autre Sans prendre une balle C'est ce que je veux dire Donc je trouve ça Un peu Je ne vais pas dire ridicule Parce que ça ne se fait pas Mais je trouve Que ce n'est pas adapté du tout Je pense qu'il partirait Sur d'autres modes de jeu Donc j'en ai parlé Avec un gars du Staffy Sniping Genre du QG A l'ancienne Comme le competitive T-Snaping Sur code 4 Ou sur code 6 Parce que je le suivais à l'époque Ou alors de la démolition Parce qu'ils n'ont ni démolition Ni QG Je crois qu'ils ont Élimination confirmée Je ne veux pas dire de bêtises Et point stratégique Le point stratégique C'est parfait Et l'élimination confirmée aussi Mais je remplacerai bien La capture de drapeau Par autre chose Bah d'ailleurs Dans les commentaires Si vous voulez en parler avec nous C'est avec plaisir Pourquoi Vous trouvez que La capture de drapeau C'est intéressant pour vous Pourquoi vous ne trouvez pas Pourquoi vous partirez bien Sur autre chose On pourrait lancer un débat là-dessus Mais à toutes les personnes Qui me suivent jusqu'à là Bon bah C'est sympa C'est mignon C'est mignon ouais Ouais Bon bah merci Nani On se retrouvera De toute façon On fera peut-être des lives Sur ma chaîne Ou on se retrouvera Sur Twitch Je vous laisse le Twitter Enfin toutes les coordonnées Pour suivre Nani Si vous ne connaissez pas encore Ce joueur Il est très très sympa Rappelle-moi ton âge D'ailleurs Nani J'ai 18 ans T'as 18 ans Et tu fais de la compétition Depuis t'es 14 Non non 16 ans 16 ans Ouais bah c'est jeune Donc vous voyez C'est un ancien Youtubeur Il n'a pas 15 000 ans de temps de jeu Et ça ne l'empêche pas D'être un top fr Donc vous avez toutes vos chances De devenir un bon joueur Bien sûr Il faut la motivation Derrière Ouais Voilà Bon bah on se laisse ici Nani On se dit à une prochaine Et puis bah Si vous avez aimé N'hésitez pas A laisser un petit pouce vert Un petit commentaire Et à la prochaine Ciao